... Le financement sous le leadership de l'UEMOA des programmes d'appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles à la gouvernance environnementale et du changement climatique en Afrique de l'Ouest et celui d'appui pour la préservation des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest a permis dans les pays bénéficiaires d'accroître considérablement la résilience aux changements climatiques des écosystèmes et des populations. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les experts, les travaux des experts ont permis de partager les expériences issues de ces initiatives régionales afin d'évoluer et d'approuver au besoin les programmes globaux. Ils ont également permis d'examiner en profondeur les textes sur les gestions des zones marines et coché dans la perspective d'une meilleure harmonisation et coordination de la gestion de ces écosystèmes de plus en plus fragiles. Dans les pays de l'Ouest où les ressources pour la conservation de la biodiversité sont souvent limitées, la question du financement de la gestion des aires protégées a toujours préoccupé les plus hautes autorités. Ainsi, l'occasion nous est donnée ce matin à travers cette présente rencontre de haut niveau d'examiner en profondeur la problématique de la privatisation et de la gestion des aires protégées en Afrique de l'Ouest. Sous ce rapport, des expériences de partenaires publics et privés pourront être partagées afin d'apprécier la pertinence et la faisabilité. Dans cette perspective, les expériences d'African Pax au Bénin, de la fondation des savantes ouest africaines pourraient servir de modèle d'appréciation et d'inspiration pour donner des pistes de réflexion et de solutions à la lancinante problématique du financement des aires protégées. Il était important que la commission de l'UEMOA, avec ses partenaires techniques et financiers, mette en place un certain nombre d'initiatives fortes, au titre desquelles il convient de noter le projet WACA, financé en grande partie par la Banque mondiale, pour assurer la résilience des populations face au changement climatique, mais également deux projets importants, financés par l'Union Européenne, donc un programme d'appui à la biodiversité, sa préservation, le programme PAP-Bio, et le programme d'appui à la préservation des forêts, le programme PAP-FOR. Ces trois grands programmes, WACA, PAP-Bio et PAP-FOR, nous permettent de mettre en place des observatoires, parce qu'on ne peut pas faire des politiques publiques efficaces si on n'est pas renseigné sur la réalité de ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous avons mis en place l'Observatoire des aires protégées et de la biodiversité, l'Observatoire du littoral ouest-africain, l'Orloa, et surtout, nous sommes en train de prendre des textes, et c'est aussi l'objectif, un des objectifs de cette rencontre, des textes qui vont nous permettre de mettre dans notre dispositif juridique interne tout l'habillage qu'il faut pour que nos projets aient un substrat institutionnel fort. Et donc, nous sommes particulièrement heureux d'être au Sénégal aujourd'hui, parce que, d'une part, c'est le pays du président de l'exercice de l'Union africaine, mais c'est aussi le pays du président de la commission du MOA, M. Abdoulaye Diop, qui a permis, dans le cadre de notre CAP 2025, de mettre en évidence trois actions majeures qui nous concernent aujourd'hui. La promotion de la sécurité alimentaire, dans un contexte de flambée des prix, la promotion de l'agriculture durable, pour que notre agriculture ne soit pas seulement une agriculture d'engrais, mais une agriculture de fumure organique, et enfin, la résilience des populations face aux aléas et aux changements climatiques. L'Union européenne est très impliquée dans le cadre de cette réunion à plusieurs titres, d'abord parce qu'elle soutient un certain nombre de programmes qui permettent la tenue de cette réunion, mais au-delà de ça, bien sûr, parce que l'agenda environnemental, en tant qu'un agenda indissociable de l'agenda de résilience, plus généralement, particulièrement important, ces temps-ci, est évidemment au cœur de nos priorités. Et en particulier, les thématiques de préservation de la biodiversité, de gestion, concerter des zones côtières, de préservation des aires naturelles, marines en particulier, protégées. L'autre raison pour laquelle nous sommes très impliqués, c'est qu'aujourd'hui, il y a 16 pays représentés, dans cette réunion de très haut niveau, que c'est un concert de bonne volonté politique et d'expertise au service d'un agenda commun qui va être porté avec d'autant plus de force que cette volonté est bien intégrée. C'est dans l'ADN de l'Union européenne que de travailler sur l'intégration. Donc nous sommes très heureux de pouvoir soutenir ces efforts de l'UMOA et aussi des autres organisations régionales ici représentées, dans ce qui est véritablement une croisade pour préserver des biens vitaux. Parce que c'est ça, la biodiversité est un bien vital pour les populations, pour l'Afrique, pour le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada